Alors, aujourd'hui, je vous ai trouvé, et on reste dans la lignée de la semaine dernière, quelque chose qui est sorti il y a deux jours, en fait, Le Monde a fait un article sur le renseignement et la volonté du gouvernement de vouloir étendre, en fait, les prérogatives du renseignement au niveau numérique. Alors, on va tout de suite aller voir sur mon écran de quoi il s'agit. Donc, en fait, on a un article du Monde qui a été publié il y a trois jours, en fait, et on voit que, dans cet article, on voit qu'en fait, Matignon veut élargir, en fait, les capacités des algorithmes qui sont utilisés par les services de renseignement. Alors, ces algorithmes-là, ils se basent sur des metadata, notamment sur qui rencontre qui, avec les metadata du téléphone, combien de temps ils sont restés ensemble, et ce genre de choses. Et en fait, dans l'article qui se base sur une étude qui a été rendue le mois dernier, je vous en parle juste après, on apprend qu'en fait, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs qui courent, mais a priori, on sera vite fixé, puisqu'à la fin du mois va être proposée cette loi, d'étendre, en fait, les algorithmes, notamment sur les URL, donc les adresses URL, puisqu'en fait, la DGSI, la DGSE voudraient, en fait, qu'on puisse mettre les URL visitées dans ces algorithmes, puisque pour l'instant, les algorithmes n'ont pas le droit de regarder les URL qu'on visite. Chose qu'en fait, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui, elle, est une instance administrative indépendante du gouvernement, estime que les URL contiennent des données qui ne sont pas des métadonnées, qui sont des données vraiment avec du contenu. Et on peut, en effet, se poser des questions sur si ces logiciels de surveillance, vont avoir les URL, est-ce qu'ils ne vont pas aller parser les articles pour faire des profils type des personnes qui vont visiter ça. C'est basé sur un rapport parlementaire qui a été rendu le mois dernier, rapport parlementaire qui a été proposé par deux députés, Jean-Michel Miss, qui est en plus mon député de ma circonscription. Donc, monsieur Miss, si vous m'écoutez, moi, je suis prêt à discuter avec vous sur la surveillance de masse, Internet, la liberté, etc. Ça fait plusieurs fois que je vous interpelle, mais si vous voulez, on en discute. Et Loïc Carvan. Alors, ce rapport, il précise justement plusieurs choses, et on aurait pu espérer qu'en fait, il soit un peu plus critique sur les algorithmes et la surveillance qui est mis en place par les services de renseignement, la surveillance Internet. Internet, et en fait, non, il va encore plus loin, ce rapport. Il veut vraiment, comme je vous l'ai dit, étendre les données. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'article, en fait, on apprend, dans cet article-là, on apprend un peu plus, on en apprend un peu plus sur cet algorithme. Qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il regarde, en fait ? On apprend notamment qu'il considère cet algorithme comme une sorte de tamis. Donc, en fait, on met toutes les données qui circulent sur le net dans un gros tamis, on secoue, et puis pouf, il y a des choses qui sortent. Et des choses qui restent dans le tamis. Et ce qui reste dans le tamis, a priori, c'est ce qui nous intéresse. Donc, la lutte contre le terrorisme, toujours, le terrorisme, la pédophilie, toutes ces choses-là qui font qu'en fait, on justifie la surveillance de masse. Mais évidemment, dans l'article, les députés disent que ce ne sont pas des surveillances de masse, bien sûr. Alors qu'il faudra qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait pour capter l'intégralité des metadata, les passer au tamis pour en sortir une petite quantité, si ce n'est pas de la surveillance de masse. Donc, évidemment, à chaque fois, la volonté est bonne, puisque qui ne voudrait pas lutter contre le terrorisme, mais la manière de le faire, peut-être, est questionnable. Et surtout, qu'est-ce qui nous dit que ça va rester le cas ? Est-ce qu'on va rester sur le terrorisme ? Est-ce qu'on ne va pas utiliser le service de renseignement à plein de prérogatives ? Et donc, est-ce qu'on ne va pas aller étudier d'autres choses comme les courants politiques, les courants de pensée, ce genre de choses ? Parce que c'est très facile de voir quel courant politique vous êtes en regardant ce que vous regardez sur Internet. Donc, je vous mets cet article-là aussi. Et ce qui est assez intéressant dans cet article, c'est qu'on apprend qu'en fait, l'algorithme a été mis en place depuis octobre 2017, et les deux autres, puisqu'il y a trois algorithmes, et les deux autres courants 2018. On peut se demander si ces algorithmes sont efficaces. Donc, la question, est-ce que les algorithmes ont déjà produit des résultats dans la lutte contre le terrorisme ? Et bien, en fait, la mission parlementaire, elle répond que, un peu floue, elle répond, la mission comprend de ces échanges avec les services de renseignement que la réponse à cette question n'est pas négative. Donc, en gros, oui, ça a eu des résultats, mais on n'en sait pas plus que ça. Ça reste vague. Donc, on peut se poser des questions sur la pertinence de ces solutions. Et encore une fois, c'est le solutionnisme technologique. Est-ce que c'est efficace ? Combien ça coûte aussi ? Parce que, bon, ça, on n'en parle pas, mais évidemment, quand on développe des algorithmes de ce type-là, combien ça coûte à les développer ? Première chose. Combien ça coûte à les exploiter ? Parce qu'on parle très certainement de puissance de calcul. Donc, il y a plein de questions qui se posent. En bonus, je vous mets deux petits liens. Le premier, c'est un lien sur la reconnaissance faciale à Détroit, où, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 96% d'erreurs dans la reconnaissance faciale à Détroit. 96%. Ce qui veut dire qu'il y a 4% de reconnaissance faciale correcte. Le renseignement, la police, même combat, c'est solutionnisme technologique, reconnaissance faciale, écoute, etc. Ça peut nous faire nous poser des questions sur dans quel monde on vit. Alors, pour le coup, je vais vous mettre, je ne sais pas si vous connaissez Technopolis. Donc, Technopolis, c'est un site qui vise à documenter et à agir sur les dérives de la surveillance dans les villes dites intelligentes, les smart cities. Donc, on a besoin d'intelligence, on a besoin d'algorithmes, mais attention aux dérives. Et il faut vraiment se poser les questions aux dérives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confier à la technologie la résolution de tout. Il faut réfléchir à ce vers quoi on va et quels impacts ça peut avoir. Oui, la technologie peut nous aider, mais attention au solutionnisme et au tout technologique sans contrôle. Encore une fois, attention, parce que quand on met en place de la surveillance de masse ou de la surveillance tout court, on doit mettre en place des organismes de contrôle pour s'assurer que cette surveillance est l'effet à bon escient. Et pour moi, ces organismes de contrôle ne peuvent pas être étatiques ni administratifs. Ils doivent être citoyens. Ça veut dire que ces organismes de contrôle doivent être gérés par des citoyens. Ça, c'est une piste qu'on n'entend jamais, ou très peu. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il est de notre devoir à nous, citoyens, de contrôler ce que fait l'État, de contrôler ce que fait le gouvernement et de contrôler ce que fait la police. C'est notre devoir et c'est notre droit. Donc voilà, je vous laisse avec ces quatre petits liens. Je vous laisse réfléchir et puis réagir en document et réagir en commentaire. On pourra en discuter longuement. Et donc, ces parties-là sont faites justement pour vous faire réfléchir et puis pour nous faire réfléchir tous collectivement de ce qui se passe autour de nous et de ce qu'on peut faire, nous, en tant que membre de la tech, autour de ces questions-là. Et je vous dis à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501